Bonjour à tous, c'est en ce février 2011 que nous avons fêté la centième d'oscillation. Et pour vous remercier de votre fidélité, l'équipe exhauste vos voeux les plus chers. Nous allons en effet traiter les trois jeux les plus souvent suggérés par les spectateurs de l'émission. C'est ainsi que sur la troisième place, nous pouvons trouver Shenmue, ce jeu d'aventure sorti sur Dreamcast en 1999. Initialement prévu comme un jeu de rôle basé sur l'univers du jeu de baston Virtua Fighter sur la Sega Saturn, ce projet a été largement revu avec l'arrivée sur le marché de la Dreamcast. Pour la petite anecdote, sachez que le premier nom de la console a été Katana et vous pouvez ainsi trouver dans Shenmue des cigarettes de cette marque, en hommage au nom initial de la Dreamcast. Le créateur et producteur de Shenmue, Suzuki Yu, était dans les années 90 un game designer qui enchaînait les grands succès. Créateur de titres comme Space Harrier, Outrun, Afterburner ou encore Virtua Fighter, il avait carte blanche pour le projet de Shenmue. Il a ainsi pu se permettre de créer l'un des premiers jeux qualifiés de contemplatif, qui a sans aucun doute révolutionné l'univers du jeu vidéo par ses ambiances, son gameplay basé sur l'exploration, son grand réalisme et sa notion de liberté presque illimitée. La bande sonore du jeu a été composée par Mitsuyoshi Takenobu, Koshiro Yuzo, Yanagawa Takeshi, Murata Osamu et Yuichi Ryuji. C'est Mitsuyoshi Takenobu qui a composé le thème officiel de Shenmue, tandis que Koshiro Yuzo n'est cité que pour quelques titres. Sachez néanmoins qu'il est difficile de véritablement savoir ce qui provient des compositeurs, car ils étaient largement contrôlés par Suzuki Yu, le directeur de Shenmue. Koshiro Yuzo a notamment pu raconter les conditions assez difficiles de son travail de compositeur pour ce jeu, dans une interview réalisée dans l'Autoplay du 11 juin 2009. Suzuki Yu veillait ainsi constamment à ce que la musique colle parfaitement à l'ambiance dans le jeu et on peut penser que la grande cohérence et l'unité stylistique sur le plan musical soient le résultat de sa coordination très serrée. La bande originale de Shenmue s'apparente le plus à une musique de film. Contrairement à d'autres exemples que l'on a vus, elle n'est pas primordiale à la création de l'ambiance dans le jeu, mais reste néanmoins indissociable du gameplay en soulignant à la perfection son aspect contemplatif. Elle fait partie des musiques qui ont le plus marqué les joueurs, et ce, malgré le mince succès commercial de Shenmue. Pourtant, quand on dissoucie la musique de son contexte, on y trouve peu d'éléments novateurs. Des outils stylistiques presque stéréotypés sont employés ici avec une grande agilité. Des mélodies aux motifs courts qui touchent par leur grande simplicité sont accompagnées de tapis de cordes doux, d'arpèges à l'arpe et de percussions tendres comme des clochettes. Des montées pleines d'émotions sont ponctuées avec des glissandies à la harpe et aux cordes et l'utilisation de cymbales et d'un gong à sonorité traditionnelle. Des sonorités synthétiques se mélangent habilement au timbre du Erhu, violon traditionnel chinois. Les mêmes outils musicaux très exactement sont employés dans le thème de Shenhua, cette jeune fille qui apparaît dans les rêves de Ryo. Cette cohésion musicale confirme encore une fois que leurs destins sont intimement liés. Notez bien la répétitivité des motifs musicaux et la simplicité des tournures qui donnent tout leur impact émotionnel à la mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada Notez que le thème de Shenhua est repris dans un style radicalement différent à un autre instant du jeu. Accompagné ici d'une walking bass, il est exécuté sur un vibraphone, instrument souvent employé dans le jazz. Le thème perd entièrement son caractère asiatique et tragique et s'apparente beaucoup plus à une petite mélodie jazzy. C'est pour nous la preuve qu'il s'agit là en fait d'un thème très malléable qui acquiert son aspect typiquement asiatique seulement par le timbre très marquant du violon traditionnel chinois. Pourquoi la musique de Shenmue a tant marqué les joueurs ? A sa sortie, Shenmue était un jeu unique du jamais vu dans le domaine du jeu d'aventure. L'action y passait en arrière-plan et laissait place à une grande liberté d'expression, un réalisme hors pair et une démarche d'exploration sans égale. Le joueur pouvait passer des heures à se balader, découvrir les moindres recoins d'un lieu, discuter avec les piétons et respirer l'ambiance contemplative et calme du jeu. Véritablement plongé dans l'intrigue, il pouvait vivre à travers les personnages et n'avait à aucun instant l'impression d'être restreint dans le choix de ses possibilités. Cet aspect de Shenmue a marqué les joueurs à jamais et sa bande originale profite de ses éléments novateurs du gameplay. La musique est intimement tissée au gameplay au point d'en devenir parfaitement indissociable. Par son grand calme, ses timbres et ses sonorités, elle n'est pourtant ni simple musique de fond, ni accompagnement sonore. Il faut en fait la voir comme un élément à part entière du jeu, au même titre que par exemple les conditions de météo, avec leur pluie, leur nuage et leur soleil. Tissée comme un fil doré dans ce grand tapis chinois qui représenterait Shenmue, elle ne peut pas exister seule, ni être supprimée de l'ensemble. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est temps restée dans la mémoire des joueurs au même titre exactement que le jeu lui-même. Sous-titrage ST' 501